Yo, yo, yo ! Salut YouTube, c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous parler de cheveux, je ne vais pas vous parler de barbe, de waves, d'entretien, etc. de produits naturels, non naturels, bref. Aujourd'hui ça va être une vidéo où on va en parler un petit peu d'autre chose. Je vais vous parler de film, ok ? Je vais vous parler de mon film préféré de tous les temps, réellement. Clairement, je le mets dans vraiment mon top 3 et je le mets en haut du top 3, tu vois ce que je veux dire ? On va parler du film The Training Day. On se retrouve tout de suite les gars, juste après mon intro. Yo, yo, yo ! Salut YouTube, c'est ton boy Jimmy. Check ! Salut YouTube, c'est ton boy boy Jimmy. Yo ! Bon, tu vas te demander pourquoi aujourd'hui je te parle de film et précisément du film The Training Day. Il faut savoir que je ne suis pas réellement un cinéphile, ok ? J'aime beaucoup les films, mais de là à dire que j'en suis un, je ne te dirai pas ça. Training Day, c'est un film qui m'a vraiment marqué. Il faut savoir que ce film est sorti en 2001. C'est un film avec, pour moi, le meilleur acteur, ok ? Il fait partie des meilleurs acteurs qui existent dans ce monde. C'est Denzel Washington. Le mec qui a peut-être le plus de charisme dans cette industrie d'Hollywood. Vous n'avez pas vu le film ? Allez le voir directement avant de regarder cette vidéo. Là, c'est pour ceux qui ont déjà vu le film, les gars, ok ? Training Day, c'est l'histoire d'un flic ripou qui, lui, est déjà en place depuis un petit moment. Ça se passe à Los Angeles. Il, lui, prend sous son aile un bleu. Donc, un mec, il vient de sortir de l'école de police. Et en gros, c'est une journée. Ce pour ça, ça s'appelle Training Day. Donc, une journée, on va dire, d'entraînement, de test, etc. Ce flic ripou, il a des soucis avec des Russes. Quand je dis ripou, ça veut dire qu'il n'emploie pas réellement, tu vois, les techniques classiques que tu apprends à l'école de police. Deux secondes, je prends mon café. Il va faire plein de choses. Ça veut dire que, lui, par exemple, quand il parle de son bureau, les gars, c'est sa voiture. Tu vois ce que je veux dire ? C'est sa car. Ça veut dire qu'il se pose dans sa voiture pour parler de son bureau. Quand il dit, par exemple, à ses gars, vas-y, les gars, on se retrouve au bureau. Je vais au bureau, il est dans sa voiture. Concon, son bureau, c'est sa voiture. Il se déplace, en fait, dans son bureau. Tu vois ce que je veux dire ? Il se déplace dans tout Los Angeles. Il fait plein de business à gauche, à droite. Il a des indiques. Tu vas me dire, un petit peu comme des policiers, on va dire, classiques. Qui, lui, organisent des informations. En contrepartie, il va aider ses familles. À un moment, il y a un mec. Alors, comme je le dis, là, c'est du spoil complètement. Donc, ne regardez pas la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Lui, il fait partie, je ne sais plus, d'un gang latino. Bref, il vend de la drogue. Il vend de la drogue, etc. Il sortait de prison, tout ça. Donc, pour aider sa famille pendant qu'il était en prison, Denzel Washington, qui joue le rôle d'Alonso, le rôle principal, va, lui, contre des informations qui se passent un petit peu dans la rue, tous les petits business à gauche, à droite, lui, il va aider sa famille pendant qu'il est en prison. Il va l'aider, je pense. On lui donne un petit peu d'argent, etc. En payant des courses, en ramenant de la nourriture. Bref, tu vois, il aide un petit peu. Mais en fait, c'est, on va dire, un échange de bons procédés. Denzel Washington, à un moment, on apprend, quand il va voir des responsables de la police, Alonso a des problèmes avec des Russes. Denzel Washington est parti, alors si je me sens bien, dans l'histoire du film, ok ? Il est parti la semaine d'avant à Las Vegas. Et en fait, voilà, il s'est battu avec un Roscoff, qui lui, ce Roscoff, est une personne très importante, d'accord ? Dans le business et tout. Et donc, ce mec-là, comme il s'est battu avec lui, il lui a dit, je veux retrouver absolument Alonso, il me faut absolument que vous me le retrouvez. Et lui, s'il ne veut pas avoir de problème, il doit me ramener un million, un million de dollars. Je ne sais plus quel jour exactement, mais en gros, il a peu de temps pour ramener ces un million de dollars. Et c'était à minuit précis. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit, vas-y, tiens, j'ai un bleu avec moi. Je vais essayer un petit peu de, on va dire, lui mettre à l'envers pour essayer de récupérer mon argent. Et pouvoir, moi, filer, ramener mon argent, rester tranquille avec les Roscoff, parce que je n'ai pas envie d'avoir de problème. En gros, c'est ce qu'il se dit, tu vois. Et donc, il prend le bleu pendant toute la journée, il fait des trucs et tout, sauf que le bleu, au bout d'un moment, il se rend compte que le mec, il n'est pas vraiment réglo. Dès le début, tu vois, il trouve qu'il n'est pas réglo. À un moment, il va voir un soi-disant pote à lui, mais en même temps, il lui dit de fumer aussi, des trucs et tout, il lui dit de prendre du crack. Bref, sauf que quand il lui dit de prendre du crack, lui, il n'en a pas pris directement. Donc, c'est-à-dire qu'Alonso, dans sa tête, avait déjà un plan, tu vois. Il s'est déjà dit, si le bleu prend le crack, une fois qu'on va faire tomber un gars, bah, en gros, on va dire que c'est le bleu. Et quoi qu'il en soit, il va se faire choper parce que même s'il n'a pas tué, même s'il n'a pas fait ceci, cela, bref, il a quand même pris de la drogue, tu vois. Et comme il y a des contrôles de drogue pour savoir qui a fait quoi, qui a fait ci, etc., est-ce que tu étais sous l'emprise de stupéfiants quand tu as fait cet acte ? Quoi qu'il en soit, le mec va se faire piéger, tu vois. Donc, en fait, je pense que le mec est arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit, tu vois. Il fait des trucs de ouf, il fait des trucs de ouf avec lui. En fait, je vais vous parler de tout ça, les gars, pour vous parler de l'histoire réellement de Training Day. Mais c'est pour vous dire, j'aime Training Day parce que pour moi, c'est la continuité de Scarface. Vous voyez ? Scarface, c'est le film d'excellence pour un film de gangsters, mafia, tout ça et tout, de mafieux. Pour moi, Training Day rassemble bien tous les codes des films mafieux, mais en même temps, ça se rapproche un petit peu plus de ce qui se passe, on va dire, dans les ghettos. Surtout, à la côte ouest. Par exemple, Phil Cripou, qui va lui aussi avoir des problèmes, mais en même temps, il doit gérer un gars, tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, j'aime le concept de ce film parce que l'histoire en elle-même, elle est folle. Ça fait comprendre que le mec, il veut en même temps, parce qu'il a une famille aussi. Il a une famille, il essaie de protéger son enfant, tout ça, mais en même temps, tu vois qu'il ne veut pas trop monter ses sentiments parce que s'il monte ses sentiments, il peut se faire voir à tout moment par les mecs de la rue, tout ça. Très compliqué, tu vois. Et c'est vraiment un film qui a été très bien construit autour des zones de mafieux, etc. Elle mange ce film, les gars. Comme je le dis, si vous n'avez pas vu ce film, les gars, allez le check, même si normalement, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, il y a du spoil. Donc, si vous avez vu cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu ce film. Dites-moi en commentaire ce que vous, vous pensez de Training Day. Dites-moi s'il fait partie de vos top films. Si vous aimez les films de mafieux, bien sûr, si vous aimez les films liés au gang et tout. Il fait clairement partie du top 3 des films de mafieux et pour moi, top 3 des meilleurs films qui a été fait. En fait, tout simplement, le jeu de rôle de Denzel Washington est incroyable, les gars. Dites-moi en commentaire. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Activez la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Surtout, les gars, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là où on parle un petit peu de tout et de rien, qu'on change un petit peu le sujet par rapport aux waves, aux cheveux, parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire sur cette chaîne. Dites-le-moi en commentaire. C'était ton boy, Jimmy. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501